Objectif News vous présente l'interview politique. Bonjour à tous et bienvenue sur Objectif News TV pour votre émission politique Objectif 2012. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Cotel. Bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes maire adjoint MRC au Capitole, ici à Toulouse. Vous êtes également vice-président de la Commission Développement Économique et Emploi au Grand Toulouse et que vous êtes président de Toulouse Métropole Emploi. Je voudrais qu'on revienne sur les législatives d'abord avec vous, puisqu'on vous attendait sur la 9e circonscription suite au cafouillage du Parti Socialiste au moment des investitures, qui aurait pu, le Parti Socialiste, abandonner cette circonscription, en tout cas au profit d'un de ses partenaires. Il se sussurait d'ailleurs à l'époque qu'elle aurait pu vous être cédée, cette circonscription, à vous, l'élu MRC du Capitole. Et finalement, non, c'est Christophe Borgel que l'on a désigné. Qu'est-ce que ça vous a inspiré à ce moment-là ? Je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, ce que ça m'inspire, c'est un auto-parachutage. C'est ce que vous a inspiré, l'investiture de Christophe Borgel ? Oui, je pense qu'on a besoin, dans la vie politique, d'avoir des gens qui soient ancrés dans leur territoire. Et je pense que cette candidature est une candidature qui n'est pas bonne pour Toulouse, qui n'est pas bonne pour la gauche toulousaine, et d'ailleurs qui n'est pas bonne non plus pour les électeurs de M. Borgel à Villepinte ou en Ile-de-France. Alors, nous avons reçu aussi Christophe Borgel qui, lui, nous dit que cette élection législative n'est pas une élection locale. Le scrutin est un scrutin par circonscription, donc je pense qu'il faut en tirer les conséquences. Et je crois que ce législateur s'est engagé depuis toujours, sauf quelques périodes de notre histoire. Mais sinon, un député a toujours été un député issu du territoire. Et les parachutages, c'est vraiment une pratique qui n'existe plus. Lorsqu'elle a existé, elle a existé pour des personnalités qui avaient un vrai rôle dans le débat national. Je pense à Lionel Jospin, mais on pourrait remonter à Alain Savary pour Toulouse, ou Léon Blum pour Narbonne. On vous sent en colère de cette nomination ? Non, je pense que c'est une façon qui n'est pas correcte de faire de la politique. Je pense qu'il faut que nos concitoyens s'engagent à faire de la politique. Moi, je suis un acteur de terrain, un acteur du territoire. Je suis engagé socialement dans ce territoire depuis toujours. Et j'ai des engagements politiques. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut assumer la politique. Et c'est comme ça que nos concitoyens, d'ailleurs, seront intéressés à la vie publique. Le contraire, c'est plutôt de constater un rejet de la politique et de favoriser peut-être les extrêmes aussi. C'est pour ça que vous avez finalement décidé d'être, vous aussi, candidat sur cette 9e circonscription ? Ce n'est pas la seule raison, mais c'est une raison qui m'a poussé. Beaucoup de gens m'ont demandé d'être candidat parce que, justement, ils me connaissaient au travers de mon action professionnelle, de mon action politique et de mon action en tant qu'élu. Je pense que cette décision-là n'a fait que renforcer mon idée de me présenter à cette élection. Donc, c'est officiel. Vous êtes candidat face à Christophe Borgel, notamment sur cette 9e circonscription. Quelle étiquette, quelle couleur porterez-vous ? Écoutez, je porte l'étiquette que j'ai toujours portée, c'est-à-dire celle d'un candidat engagé, un candidat socialiste et républicain. Donc, je suis fait rassembler les socialistes et les républicains de cette 9e circonscription sur le 1e candidat du territoire. Vous êtes soutenu par qui ? Je suis soutenu par tous les électeurs qui trouveront ma démarche logique et ma démarche profondément démocratique. Je vais me présenter donc devant les électeurs. On a beaucoup parlé des primaires citoyennes ces derniers temps. Écoutez, les primaires citoyennes vont se dérouler grandeur nature et ce sont les électeurs qui trancheront entre deux démarches différentes. Vous êtes un dissident aujourd'hui ? Vous vous considérez comme un dissident sur cette circonscription ? Non, je suis... S'il y a des dissidents, ce sont d'autres personnes. Il y a des dissidents du territoire. Mais moi, je suis le candidat de la 9e circonscription. Je soutiens François Hollande aussi dès le premier tour de cette élection. Et j'espère rassembler, évidemment, largement pour que la gauche gagne, pour que François Hollande gagne et ensuite pour que la gauche gagne et puisse gouverner sereinement pendant les 5 ans qui arrivent. Parce que c'est quand même ça qui est le plus important et c'est quand même ça qu'attendent les Français par rapport à la crise et par rapport à la situation dans laquelle ils se trouvent. Alors c'est clair. Et vous dites en plus que pour l'élection présidentielle, ce qui va me permettre de faire la transition, vous soutenez François Hollande, comme Jean-Pierre Chevènement, qui, on le sait, s'est finalement retiré de la course présidentielle et qui a officialisé son soutien aux candidats socialistes. Ce ralliement à François Hollande se fait tout de même sur fond de divergence et notamment sur l'accord passé entre le candidat socialiste et Europe Écologie, les Verts. Vous, vous en pensez quoi ? Je pense que cet accord entre le Parti socialiste et les Verts n'est pas un bon accord. Je parle du fond politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un bon accord sur le fond politique. Jean-Pierre Chevènement a décidé de rallier François Hollande sur la base aussi d'un certain nombre de points qui nous rassemblent et qui sont bien évidemment un socle qui permettra à la gauche de pouvoir relever les défis que les Français sont en droit d'attendre d'un président de la République. Et sur ces bases-là, nous avons soutenu, donc nous soutenons évidemment François Hollande sur des choses bien précises, notamment sur l'engagement sur l'emploi, l'engagement aussi sur la nécessité de renégocier le traité européen. Et je pense que ce sont deux éléments qui sont importants. L'engagement aussi sur l'éducation et la recherche. Ces trois éléments, emploi, éducation-recherche et renégociation du traité européen de façon à avoir plus de croissance et ne pas condamner nos concitoyens à une austérité, à perpétuité. Ces trois points-là sont les points de nos accords. Bien évidemment, nous avons aussi des divergences, mais ça, ce sont trois points d'accord qui fonderont en mon avis la façon dont la gauche pourra gouverner dans les cinq ans qui arrivent. Thierry Cotel, on n'a plus de temps, mais je voudrais quand même vous poser une dernière question. Votre avis m'intéresse. Que pensez-vous de la montée dans les sondages de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon, puisque vous soutenez François Hollande, est-il un danger pour François Hollande ? Non, Jean-Luc Mélenchon est un atout pour la gauche. Je pense qu'il a réussi à rassembler des électeurs qui seraient peut-être, à un moment donné, désintéressés de l'élection présidentielle. Je pense qu'il faut rassembler le maximum de nos concitoyens et les inciter à venir voter, parce que c'est évidemment très important. Et Jean-Luc Mélenchon, d'ailleurs, il l'a dit lui-même, est un soutien de la gauche et sera évidemment partie prenante avec le front de gauche à la façon dont la gauche va gouverner dans les segments qui arrivent. Merci beaucoup Thierry Gautel. Merci à tous de nous avoir suivis. A très vite sur Objective News TV. Objective News vous a présenté l'interview politique.